Merci, merci beaucoup pour cette présentation et un grand merci pour l'Association marocaine de cardiologie et pour mon ami professeur Chraiby pour cette invitation. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un chapitre où il y a beaucoup de publications. L'exemple est illustré là, c'est en table PubMed avec AVC ischémique durant la dernière année. On trouve 8900 résultats dans 222 essais cliniques. Donc, il a fallu faire quand même le tri. Alors, finalement, en 20 minutes, je vais essayer de faire un focus seulement sur les aspects thérapeutiques et seulement sur les aspects thérapeutiques qui peuvent avoir des implications pratiques et qui peuvent éventuellement changer le comportement des prescripteurs. Alors, là, je vais vous parler finalement de ces différents articles qui, comme vous le voyez, c'est des articles 2019, un peu moins 2020 parce que la littérature 2020, elle est noyée un petit peu par le Covid. Mais en 2019, il y avait beaucoup de publications intéressantes. Et je vais généralement parler de deux grands aspects, ce qui se passe à la phase aiguë et puis en prévention secondaire. À la phase aiguë, on va discuter un petit peu comment gérer l'HTA sur les nouvelles recommandations, de même que la glycémie. Aussi, ce chapitre un petit peu qui fait que tout le monde est unanime de mettre les anticoagulants au cas des EFA, mais quand il faut le mettre à la phase aiguë, il y a des choses un petit peu nouvelles. Je vais parler aussi d'un grand chapitre thérapeutique de recanalisation, que ce soit la thrombolise intraveineuse que de la thrombectomie mécanique. Un petit peu des différents médicaments qui peuvent être donnés et notamment l'apport actuellement de la tenecteplase qui est très utilisé par les cardiologues par rapport à la molécule l'alteplase où il y avait beaucoup d'essais cliniques avec cette molécule. Certains essais cliniques où on peut étendre la fenêtre thérapeutique aussi bien de la thrombolise intraveineuse que de la thrombectomie mécanique. Et puis, un court chapitre, est-ce qu'il faut toujours commencer par la thrombectomie, pardon, commencer par la thrombolise intraveineuse avant la thrombectomie mécanique ou passer directement à la thrombectomie mécanique ? En prévention secondaire, je vais parler de l'essai clinique de Pierre Amarenko sur la réduction drastique du LDL cholestérol. La fluoxétine, souvent prescrite, est-ce qu'il y a un rationnel toujours de le mettre ? Et puis, parler de ce concept qui est intéressant, mais surtout de plus en plus intéressant par rapport aux essais cliniques qui ont démontré certains résultats qui doivent être connus et qu'on peut, à l'intérieur de ce concept d'ESUS, ce que vous connaissez tous, est-ce qu'on peut trouver un pôle de patients où les anticoagulants peuvent être efficaces, notamment lorsqu'il y a des stigmates d'une cardiopathie atriale. Voilà, donc, on connaît tous que jusque-là, il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut réduire la pression artérielle juste après un AVC ischémique, c'est-à-dire au cours de la phase aiguë, on va dire les quelques jours qui suivent une ischémie cérébrale ? Les publications jusque-là étaient un petit peu plus ou moins discordantes et souvent, on dit que c'est plus ou moins neutre de diminuer ou de laisser la tension artérielle. Alors, la tendance, bien entendu, c'est de garder au maximum une tension artérielle correcte de perfusion. Bien sûr, en dehors d'une HTA importante qui pourrait retentir sur le cœur, par exemple, on a tendance de laisser les chiffres d'hypertension artérielle sur cette étude, ça a été même une hypertension artérielle induite un petit peu par la phényléphrine et les auteurs ont essayé en double aveugle de voir est-ce que le fait d'induire une HTA, bien sûr, dans les AVC non cardio-emboliques, parce que dans les AVC cardio-emboliques, il y a quand même un sur-risque hémorragique et lorsqu'il s'agit d'un AVC qui n'est pas cardio-embolique, l'équipe ici a induit une HTA vers 18 par la phényléphrine et ils ont remarqué qu'il y a des résultats intéressants aussi bien sur le score immédiat de l'ENH que sur le score MRS à long terme, ça veut dire sur l'handicap résiduel. Alors, qu'est-ce qui nous enseigne un petit peu cette étude ? Alors, globalement, c'est qu'il faut probablement laisser une HTA intéressante pour une bonne perfusion cérébrale et finalement, ça suit un petit peu les recommandations jusque-là qui sont connues, que ce soit les recommandations américaines que les recommandations européennes, c'est qu'on peut voir même des chiffres jusqu'à 22 cm de mercure, ce qui peut paraître élevé, mais en général, les recommandations préconisent toujours de respecter cette hypertension artérielle qui est finalement un petit peu une hypertension de rebond suite à un AVC ischémique, en dehors bien sûr d'un cadre particulièrement cardio-embolique parce qu'il y a un sur-risque hémorragique, mais aussi lorsqu'il y a bien sûr un retentissement aigu sur d'autres organes. Alors, deuxième étude que j'aimerais bien partager avec vous, c'est est-ce qu'il y a un rationnel d'équilibrer la glycémie vers des chiffres très drastiques ? Parce qu'on connaît que réduire la glycémie, c'est quelque chose toujours d'important, d'avoir des glycémies moins de 1,8 g à la phase aiguë parce que pour réduire le risque hémorragique. Alors, cette étude a essayé de comparer deux groupes, un groupe où ils sont partis vers des chiffres vers 1 g en perfusant de façon continue l'insuline versus l'insuline sous-côte cutanée pour obtenir des chiffres entre 1,3 et 1,8. Alors, l'étude a démontré que le fait de partir vers des chiffres drastiques vers 1 g ne permet pas d'améliorer le pronostic, voire même expose à des épisodes d'hypoglycémie qui peuvent être préjudiciables. Et donc, la tendance, plutôt de réduire, bien sûr, la glycémie, c'est toujours de mise, moins de 1,8 g à la phase aiguë, mais pas jusqu'à aller rechercher des chiffres glycémiques autour de 1. Donc, 1,3 à 1,8 pari le bon compromis. Alors, aussi, un autre chapitre qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord, après un AVC suite à une FA, les anticoagulants doivent être donnés, mais on sait qu'il y a une balance un petit peu entre mettre ces traitements qui vont réduire le risque de récurrence de l'ischémie, mais quand même qui augmente le risque hémorragique de façon plus ou moins importante. Alors, cette étude, un petit peu, elle a essayé de comparer deux attitudes. Le fait de mettre un anticoagulant oral direct dite précoce, c'est-à-dire entre 3 et 5 jours, comparé à des attitudes où on peut mettre ces traitements vers J7, voire même vers J14 et de voir, de pouvoir comparer le risque hémorragique par rapport au risque de rechute précoce. Alors, les résultats de cette méta-analyse, un petit peu, qui a essayé de voir trois études randomisées qui ont été déjà publiées, alors, c'est clair qu'une attitude un peu tardive vers J7, J14 exposerait davantage à des récurrences ischémiques alors qu'une attitude précoce réduit ce risque. Malgré un sur-risque hémorragique, toujours le risque de bénéfice, de réduire l'ischémie, est toujours favorable. J'ai essayé un petit peu de le traduire en trois phrases clés. C'est que, dans les AVC mineurs à modérés, le fait de donner un anticoagulant oral direct en cas de EFA responsable d'ischémie cérébrale, il y a un sur-risque hémorragique si on le met précocement, mais par contre, si on le met tardivement, le risque de rechute d'ischémie devient plus important. Et donc, cette étude encourage un petit peu une attitude à donner un peu précocement entre J3 et J5, la haute. Alors, passons un petit peu la haute thérapeutique de recanalisation après la phase aiguë, au cours de la phase aiguë de l'ischémie cérébrale, c'est-à-dire les quelques heures qui suivent une ischémie cérébrale. Et ça, c'est la première méta-analyse un petit peu qui a comparé l'alteplase pour son nom commercial qui est l'actylise, qui jusque-là a l'AIMM dans l'indication thrombolise intraveineuse, avec le tenecteplase qui est la métalise, qui est bien connue des cardiologues puisqu'il l'utilise depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, pourquoi le rationnel de cette étude ? Parce qu'on sait que le tenecteplase a un mode d'administration plus pratique puisqu'il peut être mis en bolus, alors que l'alteplase, il est généralement donné en serein gautopousseuse sur une heure. Alors, il s'agit d'une méta-analyse de cinq essais randomisés qui ont comparé le tenecteplase avec l'alteplase, avec évaluation sur l'handicap des patients qui persiste à trois mois. Alors, cette étude, qui est une étude plus pour chercher une non-infériorité, a montré clairement que le tenecteplase pourrait être une thérapeutique tout à fait acceptable comme procédure ou comme thérapeutique d'une thrombolise intraveineuse au cours de la phase aiguë de l'ischémie cérébrale. Bien sûr, il n'y a pas encore l'ail-même, mais les recommandations sont claires. Il sort clairement sur les updates de 2019 qu'il est raisonnable de donner de la métallise avec la dose de 0,25 mg par kg, c'est-à-dire moins que la dose utilisée par les cardiologues qui ont à l'entour de 0,4 mg. Le bon compromis, c'est avec cette dose de 0,25 mg par kg, dans la fenêtre thérapeutique qu'on va discuter, ça paraît une autre alternative à l'alteplase. Et même chez les personnes qui vont subir des thrombectomies mécaniques juste après, il semble qu'il est même meilleur. Alors, qu'en est-il un petit peu des fenêtres thérapeutiques ? Alors, on sait que jusque-là, là-même, c'est de thromboliser les patients jusqu'à 4h30, 3h sur le premier essai NAHS et puis l'extension ICAS2 qui a permis jusqu'à 4h30. Alors, actuellement, il y a des essais cliniques pour aller chercher ce qu'il y a d'autres patients qu'on peut thromboliser même au-delà de cette fenêtre. Et là, on voit clairement qu'il y a des études qui ont essayé de voir entre 4h30 et 9h. Alors, bien entendu, il est à rappeler que déjà à 4h30, on ne thrombolise pas tous les patients. Il y a des critères de choix assez stricts pour éviter ce risque ou ce sur-risque hémorragique qui peut être préjudiciable. Mais là, on est même allé chercher un peu plus loin, c'est-à-dire entre 4h30 et 9h. Alors, ces différentes études, ils ont montré qu'il est tout à fait possible d'aller au-delà de 4h30 jusqu'à 9h pour thromboliser les patients, mais sur une sélection très stricte basée particulièrement sur l'étude de l'imagerie multimodale, c'est-à-dire l'imagerie de perfusion en la comparant avec la diffusion. On n'a pas le temps d'expliquer tout cela, mais il y a un pôle de patients qu'il faut aller rechercher pour les thromboliser, notamment ce qu'on appelait justefois les wake-up strokes, c'est-à-dire les patients qui se réveillent avec des AVC et on sait que ce pattern de patients, ça représente quand même 15%, 15 à 20%, donc il est possible dorénavant de thromboliser les patients qui se réveillent avec un AVC, mais à condition d'avoir une diffusion positive, mais avec un flair négatif. Tout est écrit là, c'est vraiment une étude radiologique très fine pour pouvoir thromboliser ces patients. Ça rentre aussi dans les updates de 2019, des guidelines des prises en charge égues de l'ischémie cérébrale qu'on peut thromboliser les wake-up strokes. La thrombectomie, jusque-là, la thrombectomie est là et même jusqu'à 9h, la thrombectomie mécanique notamment par les stènes très très vert. Là, on est allé même chercher parce qu'entre 6h et 24h, on peut trouver un profil de patients qui peuvent bien répondre à une thrombectomie mécanique et c'est tout à fait possible de proposer cette procédure chez des personnes, mais là aussi sur des critères de choix très stricts basés toujours sur cette étude de l'imagerie multimodale en essayant de chercher est-ce qu'il y a une zone sauvable du cerveau. Si on arrive à cerner cette zone sauvable, on peut aller vers des thrombectomies mécaniques jusqu'à 24h sur l'étude Down et sur l'étude Diffuse 3. Voilà ce qui sort un petit peu aussi dans les guidelines et on peut aller jusqu'à 24h mais toujours avec des restrictions bien définies. Là, c'est juste une notion intéressante que vous devez connaître, c'est qu'il y a deux profils de patients finalement à la phase aiguë. Il y a des patients qui progressent rapidement vers l'ischémie mais d'autres patients qui progressent de façon lente. Si vous voyez l'image à droite, on a quelques aspects de ce qu'on appelle le signe du spaghetti. C'est intéressant parce qu'en fait c'est une circulation collatérale qui est apportée par d'autres vaisseaux pour nourrir le territoire de pénombre et c'est ce genre de patients qui ne farcit pas rapidement et qu'on peut aller rechercher jusqu'à 24h pour faire une thrombectomie mécanique. Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que ce genre de patients, il faut éviter de réduire la tension artérielle de façon drastique parce que la circulation collatérale va s'épuiser et les patients vont rapidement progresser leur nécrose. C'est une notion intéressante qui sort, cette notion de progresseur rapide ou progressant lente et on peut voir ce signe très intéressant sur le flair qui nous permet un petit peu de s'orienter. Alors, jusque-là, les recommandations, c'est chaque fois qu'on indique une thrombectomie mécanique, je rappelle que pour mettre une thrombectomie mécanique, il faut visualiser un thrombus au niveau d'un large vaisseau, ce qui est généralement le cas des thermisons de la carotide interne ou de la première portion voire la deuxième portion de l'artère sylvienne, c'est de la cérébrale moyenne. Alors, ce genre de patients, les recommandations disent que même s'il y a une indication de la thrombectomie mécanique, il faut toujours qu'il y ait de la thrombolise intraveineuse qui doit la précéder. Il y a plusieurs études qui ont essayé de voir est-ce que le fait d'aller directement vers la thrombectomie mécanique sans passer par la thrombolise intraveineuse, est-ce qu'il va faire autant de bénéfices ? Et là, je vous propose une méta-analyse qui a essayé de comparer ce qu'on appelle la thrombectomie mécanique directe avec l'attitude qui est jusque-là consensuelle qui est de commencer par la thrombolise intraveineuse suivie de la thrombectomie mécanique, ce qu'on appelle le bridging thérapie. Alors, c'est clair que la bridging thérapie reste la meilleure à l'état actuel des connaissances. Bien sûr, il y a beaucoup de publications actuellement qui essayent de démontrer que le fait de passer directement en thrombectomie mécanique pourrait faire autant de bénéfices. D'ailleurs, il y a une étude chinoise qui vient de sortir dans l'Union England qui montre que c'est aussi favorable que le fait de commencer par une thrombolise intraveineuse. Mais, pour le moment, les recommandations de 2019, c'est que chaque fois que la thrombolise intraveineuse est indiquée, c'est-à-dire dans les 4 heures et demie, il faut toujours qu'il soit mise même si la thrombectomie va suivre. Donc, passer à une thrombectomie mécanique directe est possible sous certaines recommandations, sous certaines restrictions. Il y a pas mal d'indications où on peut faire cette attitude, mais dans l'attitude la plus consensuelle, c'est thrombolise intraveineuse, thrombectomie mécanique. Là, c'est l'étude chinoise dont je vous ai parlé. Ça vient d'être publié il y a quelques jours où la discussion n'est pas encore terminée, mais il est possible que les praticiens interventionnels qui veulent aller directement à la thrombectomie mécanique qu'ils ont raison, mais en tout cas, pour le moment, à l'état actuel des connaissances, ce n'est pas une attitude qui est consensuelle. Alors, passons un petit peu, on va dire, quelques minutes rapidement sur, en post-AVC, ça veut dire pour la prévention secondaire. Alors, cette étude, l'essai TST de Pierre Amarinco, il a essayé un petit peu de voir est-ce que le fait de réduire de façon drastique le cholestérol LDL vers des taux entre 0,4 et 0,7 g chez les patients qui ont fait des AVC d'origine athéroscléreuse, bien sûr, est-ce que ça va permettre de réduire le risque de récidive ou d'autres événements vasculaires par rapport à un groupe contrôle où le taux de cholestérol est entre 0,7 par exemple et 1,1 g. L'étude, elle a démontré que le fait d'aller vers des chiffres un petit peu bas de façon drastique vers 0,4 g par litre pourrait être associé à un bon pronostic par rapport au risque de rechute. Bien sûr, les auteurs utilisent soit des statines voire même des éthymides pour arriver à des chiffres comme ça. Alors, ce qui nous donne cette étude, c'est que chez les personnes qui ont un AVC systémique d'origine athéroscléreuse, le fait d'aller vers des chiffres bas de LDL cholestérol serait intéressant pour réduire le risque de morbidité vasculaire qui va venir. Rapidement, fluoxétine, on sait que la fluoxétine est souvent donnée dans les suites immédiates de l'AVC. Là, c'est un grand essai clinique qui a montré que la fluoxétine ne permet pas d'améliorer les patients par rapport aux pronostics fonctionnels. Le fait de le donner systématiquement, c'est une attitude qui ne doit pas être préconisée à moins qu'il y ait des patients qui présentent des dépressions auquel cas, c'est plutôt le traitement de la dépression qui va améliorer les choses. Mais la fluoxétine n'a pas vraiment d'action claire sur le pronostic de récupération tel qu'il a été discuté sur les essais cliniques déjà précédents. Rapidement, il me reste trois minutes, je vais les passer rapidement de ce concept d'ISUS que vous connaissez tous. Ce concept qui était prôné par ART déjà en 2014. On sait qu'il y a à peu près 20% des AVC qui n'ont pas de cause claire, on ne peut pas les classer. Dans ce pôle de patients, il semble qu'il y ait des patients qui ont un pattern qu'on peut dire que c'est AVC présumé embolique, mais la source de cette embolie, on ne la connaît pas. Les auteurs ont essayé de voir chez les patients qui ont ces AVC présumés emboliques est-ce que le fait de donner systématiquement un anticoagulant oral direct ne permet pas de réduire le risque de rechute ischémique, mais il ne doit pas augmenter bien sûr le risque hémorragique. Là, l'étude respect ESUS, c'est l'étude d'Abigatron versus aspirine. Pas d'effet de mettre de d'Abigatron systématiquement au cas d'ESUS, voire même un sur-risque hémorragique. Ça sort clairement que le d'Abigatron n'est pas supérieur à l'aspirine. Au cours des ESUS tout venant, il y a même un sur-risque hémorragique, pas vraiment un sur-risque sénément majeur, mais le sur-risque hémorragique, il est là. Je vous rappelle que déjà en 2018, déjà l'étude Navigate ESUS avec le Rivarox avant est toujours même résultat. Le Rivarox n'est pas supérieur à l'aspirine dans les ESUS, voire même un sur-risque de sénément majeur avec le Rivarox. Et donc, on sait que globalement, ce qui est montré là, c'est que tous les essais cliniques qui ont essayé de voir est-ce que les anticoagulants seraient mieux que l'aspirine dans les AVC présumés d'origine embolique mais dont la cause n'est pas connue, pour le moment, il n'y a pas d'efficacité, ils ne font pas mieux que l'aspirine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a actuellement deux essais cliniques avec l'apixaban et c'est intéressant parce que l'apixaban, il a un petit peu vu se dérouler un petit peu ces résultats négatifs. Ils ont essayé d'imaginer un essai clinique pour voir certains poules de patients à l'intérieur et ce qu'ils peuvent répondre aux AOD. Mais finalement, ce poule de patients, on peut le deviner à travers les analyses post-doc, les analyses secondaires déjà des essais cliniques, par exemple, l'essai Navigate-Eyesus, c'est clair que parmi ces patients Esus, il y a un groupe de patients clair qui lorsqu'il y a cette notion que vous connaissez tous qui est la notion d'atriopathie, ça veut dire un diamètre de l'atrium gauche qui est au-delà d'une certaine mensuration, on voit clairement que le Rivaro fait beaucoup mieux que l'aspirine dans ce poule de patients. Et donc, c'est clair que l'étude actuellement qui n'est pas encore finie, va être publiée bientôt, c'est l'étude à Pixaban chez les patients Esus, mais sous certains critères qui finalement traduisent la présence de cette atriopathie, cette cardiomyopathie atriale, ils ont retenu les patients qui ont un pattern sur l'ECG que je ne saurais expliquer, mais un taux de pro-PNB au-delà de 250 et surtout un diamètre de left atrium qui doit être au-delà de certaines mesures et les vrais semblables dans ce poule de patients, on aura un effet des AOD même chez les patients sans rythme sinusal parce qu'il semble que ce patient a des embolies d'origine cardiaque qui peuvent être prévenues par des AOD. En conclusion, je vais essayer rapidement de vous dire quels sont les messages à retenir. Au cours de la phase aiguë, l'HTA pourrait être respecté même s'il est élevé à condition s'il y a un retentissement cardiaque à la phase aiguë, particulièrement dans les AVC non cardio-emboliques, il n'y a pas lieu vraiment de baisser la tension artérielle et il va même arrêter les anti-hypertenseurs. La gestion de la glycémie, l'objectif le plus réaliste et le plus intéressant, c'est entre 1,3 et 1,8 g par litre. L'anticoagulation, bien entendu, au cours des EFA responsables des AVC ischémiques à la phase aiguë, on peut les donner, il faut être un peu plus courageux de les donner de façon précoce, notamment lorsque l'AVC est mineur ou modéré. Lorsque l'AVC est majeur, c'est une autre discussion qui doit se discuter sur d'autres scores. Au cours des thérapeutiques des recanalisations, Ténectéplase n'est pas inférieure à l'Altéplase. La thrombolise intraveineuse, on peut aller rechercher d'autres patients à améliorer jusqu'à 9 heures. si on a la confirmation de parenchyme sauvable qu'il faut rechercher sur une lecture de l'imagerie multimodale. Pour la thrombectomie mécanique, avec le même principe, on peut aller rechercher même des patients jusqu'à 24 heures, c'est possible. La thrombectomie mécanique directe, pour le moment, sans qu'il passe par une thrombolise intraveineuse avant 4 heures et demie, n'est pas d'actualité pour le moment. En prévention secondaire, l'objectif LDL inférieur à 0,7 pourrait être intéressant. La fluoxétine ne doit pas être mise de façon systématique sur l'état actuel de l'évidence scientifique. Les outdés au cours des ASUS tout venant, plutôt non, mais probablement, en cas d'ASUS, avec des patterns de cardiopathie atriale, il semble qu'il y aurait des résultats positifs. Voilà, et je vous remercie.